Bref, fallait décrocher le rendez-vous. Ici, c'est HTP. On crée des spectacles pyrotechniques. Mais avant de les vendre, il faut avoir le bon contact. Phone-in, mailing, aperitifing, tout ce qui passe pour vous rencontrer. Lui, c'est Alexandre, commercial en artifices. Il écrit des histoires, agence des produits et cherche toujours de nouveaux spectacles. Bonjour, je souhaiterais parler à l'acheteur du feu. Il est absent. Il est en réunion. C'est à quel sujet ? On a déjà un fournisseur. Il nous fallait une pieuse téléphonique. Elle, c'est l'Audi, notre plateforme téléphonique. A elle seule, elle peut enchaîner mille appels semaine. Bonjour, je souhaiterais parler à l'acheteur du feu. Il n'est pas là. Elle a toujours une réponse. Rappel dans 30 minutes. C'est au travers des standards. C'est personnel. Et lorsqu'elle tient à quelqu'un, elle ne le lâche plus. Je suis sûre que nos oeufs pourraient vous intéresser. Je vous passe à personne. Pourtant, à certains endroits, ça coince quand même. Et là, ça ne plaît pas à tout le monde. Lui, c'est Hubert, patron et motivateur de troupes. Il adore les stats, les pourcentages et surtout, les grands spectacles. Il va falloir repasser le barrage de la secrétaire. Cher, police ! On a pensé à Vincent. On l'a d'abord envoyé sur le fond. Vincent, c'est le mec qui passe partout. Charme les secrétaires et vend du rêve. Pourtant, à certains endroits, ça coince encore. On a alors pensé à Élise. Élise, c'est notre mère à tous. Elle veille au grain, nous dépanne en permanence et pense aussi à notre place. Non, mais je ne vais pas faire du boulot à votre place en plus. Il nous restait une dernière arme. Elle, c'est Ophélie, notre apprentie. Ce qu'il y a de bien avec les apprentis, c'est qu'on peut leur demander n'importe quoi. Bon, Ophélie, maintenant tu vas faire du porte-à-porte avec les tenues adéquates. Pour chaque client, un vrai scode. Pour les mairies, les concerts, les pures boutons, les marins... Euh, non, pas les marins. Non, mais les gars, vous n'êtes pas dans le gain, ça ne marchera jamais. Bref, on aura tout essayé pour avoir un rendez-vous.